Salut les petits clous, chimie et alchimie sont deux termes très proches, mais est-ce qu'ils sont vraiment liés l'un à l'autre ? Est-ce que, comme on l'entend souvent, l'alchimie est l'ancêtre de la chimie ? La première était scientifique et spirituelle, et on lui a retiré sa part de mystique, le hal, pour devenir la chimie, une science profane. Je vais me pencher sur la question et je vais en profiter pour parler un petit peu d'Isaac Newton, reconnu pour ses travaux scientifiques, mais un petit peu moins pour ses travaux alchimiques. D'ailleurs, dans la description, je vous ai mis un lien vers un petit traité sur la pierre philosophale écrit par Newton et traduit par Odile D'Absence, qui est aussi l'auteur de ce texte. Avant de démarrer, je remercie tous les tipeurs qui me permettent de faire vivre cette chaîne. Si vous aimez mon travail et que vous voulez que ça dure, n'hésitez pas à mettre un euro par mois dans la cagnotte, et si vous êtes assez nombreux à le faire, je pourrais travailler encore plus librement. Parmi les fameux manuscrits d'Isaac Newton, on trouve un petit traité sur la pierre des philosophes, qui se présente sous la forme de douze questions. C'est le texte que je vous ai mis en description. Je trouve ça intéressant de voir que celui qu'on considère aujourd'hui comme un des pères de la science moderne avait un intérêt particulier pour l'alchimie. Et si je dis aujourd'hui, c'est parce que ça n'a pas forcément toujours été le cas. John Maynard Keyne, un économiste né en 1883 et célèbre pour avoir théorisé l'économie keynésienne, était un grand admirateur du travail alchimique de Newton. C'est lui qui a rassemblé ses manuscrits et à l'occasion du tricentenaire de sa naissance, il a écrit « Newton n'était pas le premier au siècle de la raison. Il était le dernier du siècle des magiciens, le dernier des Babyloniens et des Sumériens, le dernier grand esprit qui perçait le monde du visible et de la pensée avec les mêmes yeux que ceux qui commencèrent à édifier notre patrimoine intellectuel il y a un peu moins de 10 000 ans. » Selon lui, Newton envisageait donc l'alchimie dans la lignée de tous ses adeptes depuis les Babyloniens comme une science divine et traditionnelle. Mais alors s'il a manié aussi bien l'alchimie que la chimie, est-ce que ça signifie que ces deux sciences partagent les mêmes principes ou le même but ? Samuel Wolski, un alchimiste très peu connu, a écrit à propos de l'alchimie « Son but, son sujet et sa méthode sont entièrement distincts du but, du sujet et de la méthode chimique. » Alors voilà des propos qui laissent assez peu de place à l'interprétation. En revanche, ce petit commentaire nous donne trois axes sur lesquels on peut comparer les deux sciences. La méthode, le sujet et le but. On commence avec la méthode. L'alchimie est une science empirique, c'est-à-dire qu'elle évolue en fonction des expériences. Elle progresse ou elle régresse selon les découvertes des chercheurs. On ne sait pas vraiment d'où elle part et elle tend vers un point inconnu sans atteindre ce qu'on pourrait appeler la perfection. L'alchimie est au contraire une science traditionnelle fondée sur une révélation. Cette révélation est parfaite et surtout, elle est complète. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Celui qui bénéficie de cette révélation connaît donc tout par inspiration. Et le but du travail d'un disciple est de ne rien perdre du contenu et de le transmettre de la façon la plus fidèle possible. Si cette révélation disparaît, il est nécessaire qu'une nouvelle personne la reçoive de Dieu. Isaac Newton a vécu à une époque charnière puisqu'il est né en 1682 et mort en 1727. Il avait donc 80 ans lorsque l'alchimiste anglais Thomas Vaughan, plus connu sous le pseudo de Eugène Philalette, est décédé sans laisser de disciple. Sa disparition a laissé un vide dans la tradition alchimique puisque la révélation qu'il avait reçue n'a pas été transmise à un disciple. D'ailleurs, ce vide est probablement lié à l'apparition à cette époque de la science moderne, la science expérimentale. L'homme ignorant la révélation et la connaissance qu'elle procure a voulu bâtir une science par ses propres forces sans l'aide de Dieu. Il a donc créé une science technique avançant par essai-erreur. Le chercheur fait des milliers d'expériences et observe les résultats positifs et négatifs pour ensuite tirer des conclusions statistiques. C'est pourquoi cette science explique le comment, mais ne peut pas expliquer le pourquoi. L'alchimie, science traditionnelle, et la chimie, science expérimentale, s'opposent donc complètement quant à leur méthode. Tout comme la méthode, le sujet diffère également. La chimie travaille sur des corps impurs, sur la matière du monde extérieur, alors que l'alchimie travaille sur les trois règnes du monde, minéral, végétal, animal, mais sépare en eux le pur de l'impur. L'alchimie nous enseigne que dans chaque corps des trois règnes, il y a une portion très fixe et très pure que l'on appelle or élémentaire. Le problème, c'est qu'elle est mélangée d'une crasse qui rend tous les corps de ce monde mortels. Il faut donc purifier cette portion immortelle qui est en nous. Comment ? Eh bien par un feu très secret qui ne se trouve pas dans la nature. Seul un maître ayant reçu la révélation peut nous l'offrir. Il faudra unir le ciel et la terre pour que la création retrouve son incorruptibilité et son immortalité. Les alchimistes enseignent que cette opération se passe dans un premier temps à l'intérieur de l'homme. Notre portion, très fixe et très pure, est un dieu endormi qui, au contact du dieu de l'univers, va s'éveiller. Mais l'alchimiste en qui sera accompli ce mystère va pouvoir imiter ce procédé en dehors de lui, dans son Nathanor. C'est ainsi que sera réalisée la pierre des philosophes. L'alchimie a donc deux sujets, un dans l'homme et l'autre hors de l'homme. Et dans les deux cas, les corps seront purifiés. L'alchimie ne connaît pas ce feu très secret et ses corps sont donc toujours voués à la mort. Emmanuel Dogvorst, un alchimiste du XXe siècle, enseigne une différence supplémentaire entre les deux sciences. En chimie vulgaire, les corps s'unissent sans amour et n'engendrent rien. Quant à la vraie, elle est vive. Joignant indissolublement, par bon mariage, deux corps qui s'aiment. Ainsi s'engendre la pierre des sages ou élixir. L'alchimie est une histoire d'amour. Et cette union indissoluble dans la pureté va donner l'immortalité. Bon, si la chimie et l'alchimie s'opposent sur leurs méthodes et sur le sujet, a priori ça devrait être la même chose pour le but. La science moderne a pour but de comprendre les phénomènes et d'en tirer des prévisions justes et des applications fonctionnelles. D'ailleurs, les connaissances chimiques sont à la base de nombreux développements techniques. L'alchimie, elle, n'a qu'un seul but, la gloire de Dieu sur Terre. Alors j'ouvre juste une petite parenthèse concernant le mot Dieu que j'utilise dans cette vidéo. Il ne s'agit pas de Dieu au sens religion ou chrétien du terme. Vous pouvez ne pas avoir de religion et pratiquer l'alchimie parce que quand on parle de Dieu, il s'agit de l'unité primordiale, de la divinité créatrice, du grand architecte de l'univers pour les maçons, la nature, le grand tout, l'âme du monde. Peu importe comment vous l'appelez, il s'agit de la conscience ou de l'intelligence qui est à l'origine de tout. Par contre, pour avancer sur la quête de l'alchimie, il faut avoir cette croyance. Si vous considérez qu'il n'y a que la matière et que tout vient du Big Bang, vous allez faire de l'alchimie, pas de l'alchimie. Bref, je referme la parenthèse. Celui qui réalise le grand œuvre permet à Dieu de s'incarner ici-bas. Il connaît donc le Seigneur dès le monde physique. Il aura ainsi la vie éternelle. Certains émettent l'idée que le but de l'alchimie est de trouver la richesse puisque les alchimistes cherchent à transformer les métaux en or. Ce à quoi il est facile de répondre que c'est faux. Car le don de l'alchimie est offert uniquement à ceux qui ont renoncé à toute volonté dans ce monde, c'est-à-dire ceux qui ont renoncé au matérialisme. Pour résumer, les deux sciences s'opposent sur les trois piliers énoncés par Samuel Wolski. La méthode est différente. L'alchimie est une révélation alors que l'alchimie est une construction intellectuelle échafaudée à l'aveugle par essai-erreur. Le sujet est différent. L'alchimie travaille à unir des corps purifiés qui sèment et qui engendrent. Alors que l'alchimie étudie et unit des corps impurs sans fécondation. Le but est également différent. L'alchimie vise à la régénération de l'homme et du monde en Dieu alors que l'alchimie décrit le monde par des lois permettant des avancées techniques ou des prévisions. Pour résumer tout ça en une phrase, l'alchimie travaille pour la gloire de l'homme déchu et l'alchimie pour celle de Dieu incarné dans l'homme. Il s'agit d'un don de Dieu qui va permettre la régénération de l'homme en corps, en âme et en esprit. C'est quelque chose d'important à garder à l'esprit mais ça ne veut pas dire que celui qui cherche recevra ce don automatiquement car il n'est pas offert à tous les chercheurs. Le grand œuvre est une histoire d'amour et le cœur du Seigneur a ces raisons que la raison ne connaît point. Celui qui reçoit le don de Dieu devient tout puissant et omniscient en ce monde. C'est pourquoi la divinité prend soin d'éprouver les chercheurs et exige d'eux la prière, une longue méditation des écritures et une offrande entière d'eux-mêmes. Pour illustrer ça, je vais citer Emmanuel Dogvors, l'alchimiste dont je parlais plus tôt. Nous avons souvent déçu bien des débutants antichés de chimie vulgaire et trop pressés de tripoter ceci ou cela sans connaissance véritable de la nature minérale en leur conseillant de commencer par la prière, l'offrande de soi, la méditation et l'étude des livres afin de percevoir l'intention des philosophes cachés sous le dédale des mots. Il nous est arrivé aussi de décevoir les présomptueux en leur disant que le grand œuvre était un don divin. Le seul talent des hommes n'en pourrait jamais venir à bout. Il faut donc, pour le comprendre et le mener à bonne fin, l'aide de ce génie bienfaisant qui découvre, pour certains, le texte des livres scellés. S'il s'agit d'un don divin, le plus simple et le plus pauvre des hommes peut espérer l'obtenir. Mais ceci paraît souvent dérisoire à bien des chercheurs dont la cervelle effarcie de complications étrangères à l'unique levain de la cabal chimique. Il est aussi important de préciser que ce don de Dieu n'est pas uniquement spirituel. Les alchimistes expliquent que la bénédiction est reçue par l'intermédiaire d'un adepte qui vient de nuit initier son disciple. Lors d'une expérience terrible, il le purifie et lui offre la première matière. Mais la purification dont il est question est corporelle. Elle est le début d'une longue cuisson qui va avoir lieu à la racine des sens, la moelle. L'initié voit son corps, son âme et son esprit unifiés en Dieu. Ça signifie que le don divin est corporel. L'alchimie n'est donc pas une proto-chimie maladroite et ignorante de la méthode, du sujet et du but de la science moderne. C'est en réalité une science révélée qui offre aux candides chercheurs de connaître dès le monde physique le royaume des cieux. Cette science révélée se cache des avares et ne se donne qu'aux amoureux de Dieu. C'est très probablement comme ça que l'alchimie était vue par Newton. En témoigne son petit traité sous forme de 12 questions que vous pouvez trouver sur le blog, le lien est dans la description. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance